Aujourd'hui nouveau daily vlog, je suis trop contente de continuer ces petits vlogs. Où est ce que je vais vous mettre ? Voilà un petit setup. Donc aujourd'hui nouveau daily vlog, le programme de cette journée c'est un unboxing. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a dedans, l'organisation du mois, je vais planifier un petit peu mon mois, etc. Je vais vous montrer ce que j'ai fait sur mon Mac, un planificateur, un digital planner, que j'ai fait sur Keynote, je vais vous montrer tout ça. Et puis voilà c'est parti pour ce vlog. Alors premièrement je vais vous montrer celui-là parce que je n'ai pas encore ouvert. Alors le premier colis je sais déjà ce que c'est. Déjà qui dit colis dit carton, qui dit carton dit emballage pour les brand vinted. Ça c'est cool. Donc c'est une box cocon de soie, je ne sais pas si vous connaissez. C'est la marque qui a voulu m'envoyer une box pour vous la présenter. En fait je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc tous les mois vous recevez quatre produits. Donc c'est un abonnement mensuel et en gros tu reçois quatre produits dans une box. T'as un produit senteur, un soin cosmétique pour prendre soin de vous, une gourmandise pour faire plaisir, une surprise qui vous donnera des fissons et un magazine en contenu exclusif. Et en fait c'est sans engagement et annulable en un clic. C'est une marque française et il y a Prince qui fait des conneries à côté. Donc la petite box se présente comme ceci. Oh c'est assez joli. J'aime beaucoup moi les papiers de soie comme ça. Oh tchouké, t'as ta bouffe ? C'est super bien présenté. C'est de vous montrer ça. Donc vous avez le petit magazine et ensuite vous avez les produits. Donc déjà j'adore comment c'est emballé, le petit papier de soie, la petite paille là comme ça. Je trouve ça vraiment trop joli. Vraiment. Pépitas de chez Pépitas. Donc on va regarder. Alors le premier article entre guillemets, ce sont des cookies au chocolat, noisettes et fleurs de sel. C'est biologique. Les cookies sont faits en Belgique. Il n'y a pas de gluten. Et en fait ils t'expliquent un petit peu ce que c'est comme comme marque et tout. Donc c'est charlotte chocolat. C'est ça. Ça a l'air trop, 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 trop bon. Donc on va tester ça tout à l'heure. Ensuite nous avons une crème pieds réconfortante de cette marque là. Donc c'est 100% d'origine naturelle. C'est bio encore une fois. Moi les crèmes pour les pieds c'est vrai que j'en mets jamais parce que j'en ai pas tout simplement. Donc c'est plutôt pas mal. Il n'y a plus de lumière là. C'est une catastrophe. Il y a Elios qui est partie se coucher. C'est quoi ? De l'huile de carotte des Ardennes permet de rehausser le teint. À vous le teint. Allez, préparez votre peau au soleil et éliminez votre teint. Ma personne qui est toujours blanche comme un cul. Ça ira parfaitement ça. Donc ça se présente comme ça. C'est des petites pipettes. Alors est-ce qu'ils disent comment on l'applique ? Appliquer sur le visage et corps quelques gouttes pour donner un coup de boost à votre teint. D'accord. Donc voilà c'est vraiment plutôt pas mal. J'aime beaucoup ce genre de petits produits que je trouve assez rarement en commerce je trouve. En tout cas j'en ai aucun des produits comme ça chez moi. Et un bouquet parfumé. Alors j'espère que ça va pas trop sentir les fleurs. C'est juste ça qui me dérangerait. Généralement si c'est une box c'est que ça a un senteur un peu universel. Le flacon est trop beau. Regardez ça. Il est magnifique. Oh ça me fait penser à un parfum que j'adore de chez Dior mais beaucoup plus floral. Ça sent super bon. Ça sent super bon. Donc écoutez je suis trop contente. C'est vraiment trop de bien. Franchement je suis trop contente. C'est vraiment une box qui est basée sur le bien-être personnel. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Je sais pas si j'ai un code promo pour vous. Si j'en ai un je vous le mettrais juste là. De toute façon je vous mettrais le lien en barre d'informations. Mais très belle découverte en tout cas. Donc si vous êtes intéressés c'est sous forme de box mensuel. Et une autre boîte pour les envois vintage. Je suis ravie. Ensuite j'ai fait une sélection sur le site de chez Cellulblue. Donc pour l'instant je vais tester. Je vais mieux vous en reparler après. Mais je veux vraiment tester la marque. Donc j'ai pris un pack en fait. Vraiment le basique anti-cellulite. Donc j'ai pris l'huile de massage. Donc ça se présente comme ça. J'ai pris l'huile de douche anti-cellulite encore une fois. TVM à l'intérieur en fait ça simule Les Capitons et Sarah Fermi. Je sais pas si j'y crois. Je vous avoue. Donc là je vais essayer de tester une semaine. On verra s'il y a des petits résultats. Mais je pense qu'il faut tester vraiment sur plusieurs semaines voire mois pour voir un résultat. Il y a un petit gommage. Donc ça c'est vraiment cool. Il y a aussi une crème Crio. Donc en gros ça va refroidir sur ta peau de ce que je comprends. Essaye d'allutter contre la cellulite. Et contribue à réduire le stockage dans le tissu Happy 2. Adipeux pardon. Happy 2. Du de la dyslexie. Donc ça se présente comme ceci. Et ensuite vous avez les petites brosses pour et la ventouse pour appliquer les produits. S'il y a des gens qui ont déjà testé ces loubous et qui peuvent me faire un retour n'hésitez pas. Parce que c'est vrai que ce genre de choses moi j'y crois pas vraiment. Mais j'avais envie de tester. Voilà. J'ai pas du tout été rémunérée pour ce partenariat. J'ai pas avoir de commission sur le code promo. Rien du tout. J'ai pas du tout payé. Et j'avais vraiment juste envie de tester cette marque là que j'ai entendu beaucoup beaucoup parler. Pardon Biberdy. T'es partout là. Ensuite j'ai reçu. Ça c'est pas pour moi. C'est pas mon chacha. J'ai reçu le colis Katz. Alors par contre il est super lourd. Je vais pas pouvoir vous le porter. Mais j'ai reçu un colis. Donc en fait Katz c'est la marque où Prince est ambassadeur en fait. Si vous avez envie de tester cette marque là. Vous avez moins 50% avec le code Prince. Utilisez bien le code Prince parce qu'il y aura un concours prochainement pour les personnes qui ont commandé avec mon code promo pour avoir des produits gratuits etc. Donc n'hésitez pas à activer le code Prince. Les croquettes pour deux mois. Là je crois que c'est deux mois pour Prince. Et il y a deux mois aussi de pâté. Donc franchement ça vaut trop le coup. En gros ça coûte entre 30 et 40 euros par mois avec 30 pâtés. Et la moitié de ce sac. Donc je sais pas combien il fait de kilos celui-là. Mais c'est très très lourd. Donc dedans il y a du poulet. Donc c'est sans céréales. Il y a des taquocas, des graines de lin, des yuccas et des peptides marins. C'est vraiment trop bien en plus. C'est un sac craft. Donc ça se recycle. Et après j'ai là les pâtés. Donc j'ai déjà entamé parce que voilà mon chacha il kiffe. Et donc j'en ai quand même vraiment beaucoup. Voilà. J'en ai vraiment beaucoup beaucoup beaucoup. Et après ils vous mettent toujours un petit menu personnalisé. Donc ils disent pour Prince il faut un pochon de pâté par jour et 40 grammes de croquettes. Donc au niveau des croquettes, Prince il mange pas toute sa gamelle la journée. Et ensuite ils vous mettent les recettes derrière. Donc tout ce qui est vitamines etc. Ils vous mettent tout détaillé. Je trouve que c'est hyper transparent et c'est très très bien. Et on peut voir qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de poulet. Il y a 67% de poulet. C'est énorme. Il y a 9% de saumon. Enfin bon il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Donc vous pouvez choisir les goûts soit saumon soit poulet soit poulet et saumon. Donc voilà déjà pour cette fabuleuse marque française en plus. Un autre carton pour les envoies Vinted. Et j'aurai encore recevoir un autre de carton. Donc c'est vraiment cool. Et ensuite ça je l'ai reçu il y a pas mal de temps quand même. Il serait temps de vous le montrer. Donc c'est ce petit bijou. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai déjà reçu un de leurs produits. Donc c'est Yellow Pop. J'adore leurs produits. En fait c'est une marque de néon. Et j'avais reçu le On Air qui est dans le bureau. Je vous avais fait un petit bloc. Je vous mettrai dans le petit juste là si je le retrouve. Là j'ai reçu un autre petit néon. Malheureusement mon copain il aime pas. Je suis trop dégoûtée parce que je le trouve vraiment trop trop beau. Déjà c'est super bien d'emballer. Il y a beaucoup beaucoup de mousse. Et il y a la télécommande comme la dernière fois. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous montre en détail les petits articles qu'il y a à l'intérieur. Donc je vous laisserai aller voir la vidéo. Ils mettent aussi des petits scratchs et tout. Vraiment ils sont super bien. Il y a une télécommande. Je vais vous montrer un petit peu mieux le néon. Bon là il est emballé. Mais c'est une couronne bleue. Je la trouve trop belle la couronne. Elle est magnifique. Magnifique. Vraiment j'aime trop. C'est trop joli. C'est hyper hyper cali. Donc on va aller l'installer aujourd'hui. Pour Yellow Pop je crois que j'ai un code promo. Je vous le mettrai juste en bas là le code promo. Et franchement n'hésitez pas si vous voulez un néon. Ça coûte assez cher. Mais franchement c'est de la bonne qualité. Ce n'est pas comme les néons que je vois sur Chine ou Adiexpress. On a déjà eu. Ce n'est pas du tout le même rendu. Ça c'est vraiment si vous voulez un bon néon de bonne qualité. Allez sur Yellow Pop. Franchement ils sont super bien. Donc on va l'installer aussi aujourd'hui. Mais je ne pense pas à l'accrocher au mur. Ça je pense le poser sur un meuble ou quelque chose comme ça. Je trouve que poser sur un meuble ça peut faire très joli aussi. C'est un bordel autour de moi. Entre Birdie qui est là. Les produits. Mais au moins j'ai plein de cartons. Je suis contente. Ah mon amour. Bon vous voyez mon coeur. Donc écoutez voilà pour ce unboxing des petits produits que j'ai reçus. Je voulais vous faire part de mon avis de cette bougie là. Franchement je suis grave déçue. Ça ne sort rien du tout. Alors je ne sais pas si c'est la pièce qui est trop grande. Mais en tout cas elle ne sent pas grand chose. Alors peut-être je vais la mettre sur le bureau pour sentir un peu mieux parce que vraiment elle ne sent strictement rien. Je suis dégoûtée pour une bougie à 50 balles. Ça fait chier. Donc voilà je vais la faire un petit peu plus fondre. Et on verra si voilà. Mais je suis assez déçue. Regardez j'en ai vraiment plein 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 plein. Celles-là elles sont vides tu vois parce que j'aime bien les petits morcephlops. Je trouve ça trop trop beau. Après j'ai beaucoup de grosses en candles. Il faut que je fasse la poussière d'ailleurs. Surtout au jasmin j'en ai deux grosses. Je l'avais acheté sur beauté privée je crois. En gros c'était un lot de deux. Sauf que jasmin ça sent vraiment très très fort. Et celle-là elle se diffuse vraiment parfaitement dans la pièce. Mais elle sent un peu trop fort pour moi pour l'instant. Après il y a toutes les ma jolie candles et tout. Il faudra trop que je trie cette partie là. Je suis de plus en plus déçue de ma jolie candle. Je suis vraiment dégoûtée pour que je fasse un petit tri. Bon je vais mettre de côté tous ces cartons pour les envoies Vinted. Je suis ravie. Voilà. Je vais tester. Il y a peut-être cellule blue. Je sais pas comment on fait pour appliquer les produits. Ça c'est peut-être sous la douche. Ça aussi c'est sous la douche. Je vais regarder sur leur site comment on applique ça. De toute façon il faudra que je vous fasse un petit retour. J'ai plein de nouveautés que j'avais pas dans mes placards. Et pourtant j'ai beaucoup de choses dans mes placards. Mes genres de produits bah j'avais pas du tout. Donc je suis trop contente. Et je vais goûter tiens les cookies. Ça c'est la meilleure partie de décollable quand il y a de la bouffe. Oh truc de ouf. Ça sent grave bon. Et on se calme ça. Ils sont tout petits tout mignons. C'est incroyable. Incroyable. On sent la fleur de sel. Même à la fin. Tu sais ça ça crépite. Enfin je sais pas si c'est la fin. Comment dire. Tu sens tes papilles en mode wouh. C'est incroyable. Donc voilà pour le petit unboxing. Du coup j'ai un petit peu rangé tout ce que j'avais sorti en fait les cartons etc. J'ai vide aussi la poubelle jaune puisque j'en avais j'avais beaucoup d'emballages. Donc on va essayer de trouver une petite place à monsieur la couronne ou madame la couronne. Donc on va essayer de l'allumer et tout. Je vais vous montrer tout ça. J'ai envie de la mettre dans la chambre en fait. Je voulais mettre la couronne ici au dessus de ma coiffeuse en fait. Vous voyez là. Sauf que mon copain il aime pas. Donc je vais essayer de la poser. On va voir ce que ça donne. Je viens d'installer le néon et ça fait vraiment trop 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 joli. Juste poser comme ça sur la commode. Je trouve ça vraiment beau. Du coup je vais ranger tout ce qu'il y a sur la commode pour ma coiffeuse. Nettoyer un petit peu tout ça. Et je vais vous montrer le résultat. Bon voilà. Je viens de passer un petit coup sur le meuble. Le problème c'est que dans la fois que j'ai repeint mes meubles j'ai complètement zappé de mettre du vernis. Du coup ça m'a fait plein de traces jaunes là où il y avait les choses. Donc c'est chiant. Il faut que je repeigne et que je mette du vernis parce que ça y est que j'en ai du vernis. Et ça a fait un peu la même chose pour tous les meubles que j'ai retapé. C'est devenu jaune à certains endroits. Donc il faudra que je me prévoie une journée où en gros je repeins un petit peu tout en blanc les zones qui ont jauni. Et que je mette du vernis partout sur les meubles. Même sur mon meuble TV dans le salon il y a quelques petites traces jaunes. Donc c'est vraiment pas du tout joli. Donc ça je le ferai un peu plus tard. Et voilà le résultat. Alors en fait j'ai mis le plexi entre le mur et mon meuble. Il y a un petit vide en fait donc je l'ai mis dans ce vide là. Je trouve qu'il est trop trop beau. Vraiment magnifique. Donc on voit pas tellement bien la caméra. Je vais essayer d'éclaircir un max. Je sais pas si vous allez bien voir. Je vous avoue. Mais c'est vraiment très joli et je vais vous montrer dans le noir ce que ça donne. C'est super joli. C'est magnifique. J'aime trop. C'est super beau. Donc j'ai caché les fils derrière mon truc à bijoux et c'est vraiment magnifique. Je trouve ça trop beau. Vraiment j'aime trop. Ça fait vraiment super joli au niveau de la coiffeuse et tout. C'est trop beau. Donc je pense que je vais le laisser là. Et après j'aimerais bien accrocher ça je sais pas où d'ailleurs. Est-ce que je l'accroche au dessus ça ferait chelou. Là ça ferait mignon. Avec peut-être des petites plantes vraiment je sais pas. Accrocher ici ça serait trop bien. Et vous avez une télécommande. Donc il faut mettre des piles. Les piles ne sont pas fournies. Donc c'est une télécommande qui est tactile ici. En gros tu peux gérer la luminosité. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Et tu peux faire off. Tu peux faire on. Tu peux faire vraiment à fond. Au milieu. Avec la lumière un peu basse. Donc là vous voyez pas mais là c'est allumé. Donc vraiment je suis ravie. Je mets la télécommande à côté comme ça au moins je pourrais l'allumer. Et en fait dans le colis vous avez les vis inclus. Donc là je les ai rangées. Et vous avez ça c'est pour ne pas coller le néon au mur. Comme ça ça vous laisse un petit effet assez sympathique sur le mur. C'est assez mignon. Et vous avez les chevilles. Vous avez un peu tout. Donc moi je les ai rangées dans la petite boîte qui vient de chez Action. J'ai aussi rangé les pâtés et tout du chat. Mais c'est pas du tout là qu'il faut les ranger. Faudra que je fasse un grand tri dans tout ce qui est ça là dedans. J'arrête pas de le dire. J'arrête pas de le faire aussi. Sauf que c'est tout le temps le bordel. Et ça qui est chiant. Je voulais vous montrer le planneur. Le digital planneur que j'ai fait. Donc je l'ai fait sur Keynote. Et en gros j'ai fait comme un cahier avec des spirales au milieu. Donc tout ça c'est moi qui l'ai fait de A à Z. Ensuite j'ai fait pour le mois de janvier. Enfin j'ai fait la même chose un peu pour tous les mois. Mois de janvier, mois de février. Enfin voilà. J'ai fait un calendrier. C'est vraiment super long à faire. J'ai mis vraiment beaucoup de temps. J'ai fait aussi une petite to-do list. Et j'ai inclus des liens. Ça veut dire que si tu cliques je sais pas sur cette petite flèche au niveau de avril. Ça t'amène à avril. C'est trop bien. Non c'est mars pardon. J'ai fait ça pour tous les mois. Donc je vais vous montrer un petit peu mieux sur l'iPad. Ça sera peut-être plus joli. Je vais peut-être faire mon insertion d'écran. Comme ça vous allez un petit peu mieux voir. Voilà. Donc vous avez 2022 à gauche. Ensuite j'ai fait une autre page à droite pour les cours. Donc ça permet de en gros mettre mes cours. Donc normalement j'en ai 14 dans l'année. Et mettre les notes que j'ai. Comment va être le TD. Comment va être le partiel. Mettre peut-être mes notes et tout dedans. Quand tu cliques sur janvier. T'atterris sur janvier. J'adore ça. Donc j'ai fait vraiment le mois en gros. et j'ai fait pour chaque semaine ce genre de style. Si ça vous intéresse de voir comment j'ai fait ou je sais pas si ça vous intéresse je vous montrerai. Mais franchement c'est très très simple à faire. C'est juste il faut un peu de patience. Donc j'ai fait voilà comme je vous disais le mois de janvier. J'ai surligné en fait en rose par la même couleur que le mois. La semaine avec des notes à côté. Food. La petite série Netflix. To do list etc. Et à droite j'ai fait les jours. Donc vous pouvez voir j'ai fait le lundi. Je l'ai écrit en foncé. Ensuite j'ai écrit en beaucoup plus gros. En blanc pour que ça contraste bien. Et j'ai écrit 27, 28. Enfin voilà pour noter un petit peu ce qui va se passer dans la journée. Et j'ai fait le week-end comme ceci. Parce que généralement le week-end je suis à Truffaut. Donc j'ai pas grand chose à faire. Et j'ai fait ça en fait pour toutes les semaines. Donc c'était très très long à faire ça. Ensuite le mois de février j'ai mis un petit coeur pour Saint-Valentin pour le 14. Voilà. J'ai fait en vert. Donc voilà pour pareil pour les autres jours. Donc j'ai fait ça vraiment très très simplement. Le mois de mars pareil. Je vais essayer de vous défiler un petit peu tout ça. Vous voyez mais c'est vraiment tout le temps pareil. Donc voilà j'ai fait le mois aussi de mai. Et à chaque fois que j'allais sur un mois et bien je mettais les autres mois à gauche. Et quand tu cliques sur une vignette à gauche bah t'atterris quand même sur le mois de février. Donc admettons je vais en juillet bah si je veux aller là au mois d'avril bah je peux y aller. Donc c'est vraiment trop bien. Donc j'ai fait juin, juillet, j'aime trop cette couleur. Aout, trop beau. Septembre, octobre, novembre. Voilà c'est vraiment trop joli. Et décembre avec un petit sapin là. C'est trop mignon. Donc voilà j'en ai un autre de base de Digital Planner. Donc il se présente comme ceci. C'était une youtubeuse qui l'avait donné aussi. Et c'est très très bien aussi. Ça m'a vraiment beaucoup beaucoup servi. Par contre il y a 200 pages. C'est assez lourd je trouve. Vraiment trop trop bien. Donc j'en ai fait un à ma sauce. Donc c'est très très simple. Mais j'ai passé quand même beaucoup de temps dessus. Donc voilà pour mon petit Digital Planner. Si ça vous intéresse de voir comment j'ai fait ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça je vous montrerai demain ou après-demain comment je fais. Ah j'ai reçu un mail comme quand ma commande ongle 24 vient d'être expédiée. J'ai fait une commande sur ongle 24 pour des gels de couleurs. Comme ça ça m'éviterait de mettre du vernis en fait. Donc voilà c'est déjà le bleu etc. J'ai envie de voir un peu ce que ça donne. Mais je pense que c'est un peu petit parce que le prix était de 3 euros. Et j'ai pris aussi un coussin pour poser ma main dessus quand je fais mes ongles. C'est beaucoup plus simple que prendre la petite ponceuse là. C'est un peu chiant. J'ai pris un autre vernis je crois dans mes souvenirs. Donc voilà j'ai pris pas mal de choses. Je vous montrerai ça dès que je recevrai dans tous les cas. Voilà. Et ce qu'on va faire c'est préparer son mois. Donc le mois de septembre. Donc pour le mois de septembre j'ai un petit peu noté vite fait ce que je devais faire etc. Donc la rentrée scolaire, l'après-rentrée, les inscriptions au sport, le début des daily vlogs. Et en fait j'ai créé un espèce de stickers. Je vais vous montrer ça. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Bon déjà j'ai créé ce genre de petites choses là de Starbucks. Je trouve ça assez mignon. On va dans les stickers sur GoodNotes. Donc c'est ce genre de petites choses là. Et ce que j'avais envie de faire c'était de créer un stickers de Truffaut. J'ai fait ça au surlignage. Ensuite je l'ai écrit à l'ordinateur. Et je vais en fait ajouter ça en stickers. Comme ça je vais pas être obligée de l'écrire à chaque fois que j'ai Truffaut. Donc ajouter un élément. Hop. Nouvelle collection. J'écris très mal. Work. Voilà. On va faire ça. Créer. Comme ça à chaque fois. Hop. Par exemple le dimanche je vais avoir Truffaut aussi. Je connais pas encore mes horaires. Hop. Bah on va cliquer sur Truffaut. Et comme ça je vais en avoir un autre qui est déjà prêt. Donc ça c'est vraiment cool. Donc je vais faire ça pour tous les week-ends. Et je vais ajouter tout ce qui manque pour ce mois-ci. Musique 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 Désolée encore pour le bruit, mon copain qui se lave, il se lave 6 fois par jour, c'est un truc de ouf. La consommation d'eau, elle fait que grimper, je pense que j'en ai marre. Donc je vous ai montré ce que je pouvais vous montrer, après tout ce qui est collab et YouTube, je ne vous montre pas, comme ça vous avez un petit peu la surprise. Que j'aimerais faire aussi comme achat, par exemple, j'ai envie d'acheter des moules pour les gâteaux, pour tout ce qui est Halloween en fait. J'ai envie d'acheter ce genre de choses, j'en ai vu sur Chine, donc je pense que je vais faire une petite commande avec mon code promo. Je fais tout le temps ça, j'achète avec mon code promo. J'ai mis en favori un petit peu tout ce que je trouvais pour Halloween, mais ça part super vite. Je ne vous ai pas montré, mais je note aussi sur ce petit carnet tout ce que je dois faire à la semaine, donc au moins j'ai noté là-dessus. Et donc quand je vais sur Chine, j'active toujours mon cashback, c'est 6% sur Poulpeo, et pour voir que j'ai déjà 16,70€, donc c'est plutôt bien. T'actives le cashback, et ensuite t'atterris directement sur le site de Chine, et t'as 6% de cashback sur toute ta commande. Donc c'est vraiment trop trop bien. Moi j'applique ça tout le temps, c'est un réflexe, vraiment, je vous mettrai le lien en barre d'infos, n'hésitez pas. Et je crois que mon code PANAPI, vous avez 5€ directement dans votre cagnotte. Au bout de 10€, vous pouvez l'accréditer sur votre compte, et c'est gratuit. Franchement c'est trop trop bien. Et j'ai environ 372 favoris. Mais en même temps il y a tellement des belles choses, regardez ces manteaux. Et j'ai trouvé ça, pour les conneries de Patrick, une pièce boîte de rangement repluable, je sais pas du tout ce que c'est. Même moi j'ai pas réussi à comprendre, il n'y avait pas de description, c'est trop trop bien. Donc conneries de Patrick pour Noël. Et pour Halloween, regardez ce que j'ai vu, il y a des petits trucs comme ça, assez mignons. Donc je pense que je vais me prendre ce genre de choses avec le tablier Halloween, enfin je vais me prendre ça. Et après je vous montrerai ma petite commande. Alors déjà, j'ai un cadeau gratuit, donc ça c'est cool. Et bien j'ai pris 4 moules à biscuits, donc c'était à 1€, ça rend pas cher. J'en ai pour 38€ je crois en total. J'ai pris des petites citrouilles, trop mignonnes, des poches à douille jetables, des emballages à cupcakes, une buse pour remplir en fait les choux, si on va se faire des choux. Deux pièces décoratives Halloween, le gâteau gratuit, une assiette en forme de citrouille, elle était vraiment trop belle. Un entonnoir pliable, j'en avais besoin. Une autre petite citrouille. Et ensuite des moules à biscuits Halloween que je voulais vraiment beaucoup, 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 sachant qu'Alice Élise c'est genre 7€ l'unité. Là il y en a 15, donc je suis assez contente. Et ensuite un tablier à motif. Et je regarderai un petit peu à Alice Élise s'ils font des moules avec des lettres genre Halloween, etc. avec écrit Halloween. Donc déjà voilà pour ma petite commande, je suis trop contente. Donc là il est 13h38, comme je n'ai pas mangé ce matin, comme d'habitude, je vais enfin manger ce midi. J'espère que vous êtes fiers de moi. Je vais manger avocat et les fameuses tomates. Elles sont tellement bonnes les tomates que j'ai achetées la dernière fois. Celle-là, là, trop trop bonnes. Par contre elles sont chères. Ah non, pardon, j'ai les courgettes à manger. Je vais me faire les courgettes et on se fera de l'avocat ce soir. Je vais me faire un oeuf au plat. Et ce qui est cool, je pense que vous l'avez vu hier dans ma vidéo. Mon copain a acheté de nouvelles poils. C'est ces poils comme ceci. C'est les Ballarini 1889. Et c'est trop bien. Je crois que ça ne colle pas. Ça cuit bien. C'est trop bien. J'ai cassé mon oeuf. Ah, bon oeuf. Et donc là, je dois écrire sur ces petits trucs les noms des épices. Oh là là, mais comment j'écris ça moi là-dessus ? Donc comme d'habitude, je prends ça. Ça vient de chez Aliexpress. Avec le petit truc blanc là. Vous en avez partout maintenant sur Amazon, etc. Moi, ça fait très longtemps que je les ai. Je ne sais même pas s'ils sont encore bons. Bon, si le sio est encore bon. Et voilà, comme ça, tout est bon. Là aussi, c'est good. Regardez ce chien chat. Mon amour. Putain, c'est chiant à lui acheter des paniers, des trucs comme ça et tout. Il s'en branle. Il veut que ces trucs comme ça. Ah, ma touquette, mon amour. T'es joli. Et on ne vous a pas montré, on a acheté ça à Nature et Découverte. Et donc, en fait, c'est d'une gelée confiture. C'est de la gelée de... Fruit de la Passion. Infusion en gelée, goût, fruit de la passion. Voilà. Et en gros, vous mettez ça avec de l'eau et ça vous fait une super bonne boisson, hyper fraîche. Donc, on a appris ça à la fois. Et là, il va se faire quoi ? Il va se faire hibiscus au fruit de la passion. Et nous, ce qu'on va faire, hop. Moi, j'ai envie de tester Bouge Coco Litchi. Donc, c'est un thé blanc à la douceur... À douceur. À douce saveur d'une coco mêlée. Le parfum acidulé de litchi. Donc, un thé blanc. Un thé blanc, ça coûte cher. Ça vient de chez Nature et Découverte. C'est un thé glacé. Alors, comment il faut faire ? 4 cuillères, 1 litre. Donc, voilà quoi. Ça ressemble à l'intérieur. C'est trop beau. Bon, il faut que je mette du thé là-dedans dans une bouteille. Je ne sais pas comment je vais faire. Peut-être que je boive un petit peu. Que je boive. Ouais. Je boive. Peut-être que je boive... C'est moche. Donc, là, tu vas mettre tes bactéries dégueulasses dans ce qu'on va voir en commun. 4 cuillères par litre. 4 cuillères par litre. Je t'en mets. Je t'en mets 6. Mais t'es sérieuse ? Mais c'est pas possible. Mais t'es sérieuse. Non, non, je vais... Oh là là. C'est pas possible, bébé. Vraiment. Mais bébé. Bon, bah, je l'ai fait toute seule. J'ai pas du tout été aidée de mon copain. J'ai pas du tout rien fait. Donc, voilà, j'espère que ça va le faire. On va laisser infuser 5 à 12 heures. Ah oui, j'ai bien fait d'acheter un tonnoir. Vous savez qu'il se rétracte là sur Chine. Parce que là, on en aurait eu besoin, tu vois. Au lieu de mettre son doigt, sa main comme ça en rond. Allez, petite pause cookie. Gignol, va commencer. C'est une pente qui a fait frapper. Non. Qu'est-ce que c'est ? Tout ça pour montrer dans ta vidéo. Oui, pour que je lui montre à quel point t'es doué. D'accord. C'est vrai ? Non. Allez, mon cœur. Allez, bossyotte. Allez, monsieur, pandapi. Oui, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est bon ? Peut-être un peu trop de sirop. Il y a la douceur de l'hibiscus qui arrive. C'est le moyen mojito. Ouais. J'ai peut-être même un peu trop de sirop. Donc, tu fais un frappé ? Tu sais, ça fait pas sirop de menthe. Tu fais frapper. Un petit qui fait frapper. J'ai plus de batterie. On va vous montrer que là, mon copain fait du café frappé en mode ASMR. Je vais mettre mon micro, tiens. Mais ouais, je fais mon micro et tout. Vous allez kiffer. Que tâte. Je vais mettre mon micro et tout. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501